Au moment où je finis cette vidéo, on a dépassé les 100 abonnés. Alors comparé à d'autres chaînes, c'est pas foufou, surtout en 4 ans, mais ça me fait énormément plaisir. J'en profite donc pour remercier tous les abonnés, toutes les personnes qui suivent mes vidéos, et ceux qui leur ont donné une chance. Et j'espère pouvoir continuer à faire des vidéos aussi longtemps que possible. Sur ce, je vous laisse avec l'anime connu du moins, et je vous remercie encore. Bonjour, on est en automne, l'hiver approche, et la vidéo d'aujourd'hui ne sera pas dans ses thèmes, vu qu'il sera plus question de voyage à travers un monde désertique. Aujourd'hui, nous allons parler de DT Eytran. Et non, je ne ferai pas de blague sur son nom, ce serait trop facile. DT Eytran est une série de DT Eytran. de 1998, produit par la Sunrise, studio légendaire, derrière des séries tout aussi légendaires que sont les Gundam et Cowboy Bebop qui sortaient la même année. A réalisation, nous avons Tsetsuro Amino, réalisateur entre autres de Marcos 7, Iria ou encore l'anime horrifique Shiki. Réalisateur toujours en activité aujourd'hui, vu qu'au mois d'octobre de cette année 2020, sortait sa dernière réalisation, Iwaka Kerou Sport Climbing Girl, une série d'animation sur des jeunes filles qui font de l'escalade. Parce qu'après tout, pourquoi pas ? Un élément intéressant à noter est que DT & Tron a été une des premières séries animées à être diffusées de nuit, un créneau horaire dans lesquels on retrouvera des séries comme Berserk ou Helsing. Ceci dit, et c'est un élément qui m'intrigue, DT & Tron est loin d'être une série aussi violente que ces dernières. Sa présence dans son créneau doit plus être dû à son histoire et à son univers assez complexe, et donc pas forcément accessible à un jeune public. Mais si j'insiste sur cette histoire de diffusion de nuit, c'est pour d'autres raisons que j'évoquerai en temps et en heure, soit après avoir résumé l'histoire de la série. DT & Tron se passe en 2187, dans un futur où les rayons du soleil sont devenus trop puissants pour les habitants de la Terre. Nous y suivons Shu, un jeune habitant de Datania, qui décide de suivre ses amis et fuir la ville afin de voir à quoi ressemble le monde extérieur. Une fois à l'extérieur, ils rencontrent un groupe de returners, des rebelles qui ont pour but de libérer les enfants de Datania. Ces derniers sont d'ailleurs aidés par Cluster, un programme informatique vivant en orbite, et sont capables d'invoquer Aetron, un robot capable de prendre vie grâce aux déchets métalliques ou informatiques. Après quelques péripéties, notre groupe de héros décide de partir à la recherche de Hammuroth, une ville légendaire et utopique, qui semble finalement bien réelle au vu des informations délivrées par le dernier groupe d'éclaireurs. Une fois n'est pas coutu, je vais commencer par aborder l'aspect technique. Programme de nuit oblige, DT & Tron n'a pas bénéficié d'un budget énorme, et cela se ressent parfois sur l'animation ou le design. Bien que n'étant pas particulièrement honteux, il ne fait pas partie de ce qui se faisait de plus beau à l'époque. Il est même plutôt classique dans son design et son animation. Notons quand même qu'il fut l'un des premiers à utiliser des effets 3D, et à les utiliser avec parcimonie, contrairement à par exemple Blue Summer in Six qui essayait d'en mettre partout. En effet, la 3D sert surtout à animer Cluster, alors même si ce dernier n'a pas toujours la même tête d'un épisode à l'autre, cela reste bien vu pour représenter une intelligence artificielle, et fait beaucoup moins sortir de l'histoire que si c'était avec des véhicules par exemple. Tout ceci étant dit, si DT & Tron est loin d'être une prouesse technique, il se montre bien plus intéressant sur le reste. Comme suggéré dans le résumé, nous sommes dans un univers post-apocalyptique désertique, schéma plutôt classique dans ce genre d'univers. Mais nous sommes cependant loin de nous trouver dans une tendance à la Mad Max ou à la Ken le survivant. Par exemple, il n'y a pas de pillard dans DT & Tron, et nous ne sommes pas forcément dans un monde sans foi ni loi. En fait, nous sommes introduits dans cet univers, Viachou et son quotidien à Datania, une ville où tout est réglementé et formaté, où chaque citoyen a un rôle prédéfini et ne présente aucune émotion. Chou et ses amis étant des exceptions, ayant développé différentes sensibilités, sentiments qu'ils doivent cacher au système de sécurité en attendant de pouvoir s'enfuir de Datania. Parlant de Chou, le héros principal de l'histoire, je trouve que c'est un héros assez atypique dans l'univers de la Japanimation, que ce soit dans sa représentation ou dans son parcours. Le terme qui pourrait le mieux le caractériser, et notamment comparé à ses compagnons de voyage, c'est simple. Chou n'est pas fort contrairement à Rosso, il n'est pas spécifiquement intelligent contrairement à Dolly, il ne fait même pas preuve de leadership ou ce monde caractériel. Bref, c'est un personnage on ne peut plus normal, ce qui comme je l'ai dit, est assez inhabituel dans le monde de la Japanim, où en général le personnage principal a un trait de caractère ou une capacité vraiment développée. Or la seule capacité qu'a Chou, c'est le gène DT qui lui permet de mieux résister au soleil. Et c'est donc ce personnage, qui est simple jusque dans son design, qui est le personnage principal que le spectateur est invité à suivre. Et pourtant j'aurais du mal à voir un meilleur choix de protagoniste pour cette série. Car si Chou est aussi basique, c'est que c'est un personnage qui n'a jamais vécu autre part que dans Datania, à effectuer toujours les mêmes fonctions. Or justement, point de mieux qu'un personnage qui a tout à découvrir pour illustrer un récit sur le voyage. Outre le fait que ce soit un personnage avec lequel il est plus facile de s'identifier, à l'instar de Yuji de Blue Gender, cela permet au spectateur de découvrir un monde totalement inconnu en même temps que le héros. Au-delà de cela, ce voyage permettra à Chou de se développer. Il ne deviendra pas forcément plus fort ou plus intelligent qu'à son départ, mais il deviendra plus sensible, plus courageux et plus humain au final. Il ne sera d'ailleurs pas le seul à évoluer dans ce sens. Autre personnage traité de façon assez originale, le robot Ektron qui donne son nom à la série. Déjà, il est très loin d'être omniprésent dans la série. Les héros ne l'appelons qu'en dernier recours, vu que son invocation demande certaines conditions à remplir. Mais surtout, il s'avère plutôt inutile dans les premiers épisodes. Soit il se retrouve désactivé au mauvais moment ou avant de n'avoir fait quoi que ce soit, soit il ne réussit pas ce pour quoi on l'a appelé. Alors ce ne sera pas le cas sur toute la série. Il se montre même très complétant sur pas mal d'épisodes par la suite. Mais il est quand même intéressant que le personnage, dont le nom fait partie du titre de la série, soit aussi peu mis en avant ou ne soit pas l'enjeu de la série, ni même le sauveteur providentiel. Pour rester sur le titre, et dans un genre un peu différent, parlons du fameux D.T. Comme je l'ai dit dans la présentation de Chou, le D.T. est un gène qui permet de mieux résister au soleil. Or, j'ai l'impression que les auteurs ne savaient pas trop comment gérer cet élément. Déjà, d'un élément qui était unique à Chou, il se retrouve au final dans la plupart des héros. De plus, il se retrouve à avoir une nouvelle importance scénaristique, avec des nouveaux éléments qui semblent un peu sortis du chapeau. J'ai l'impression que ces éléments ont été un peu improvisés au fur et à mesure, sans doute pour faciliter le déroulement de l'histoire, et bien plus axé sur ce qui est à mes yeux l'élément le plus intéressant et réussi de la série. Car si l'introduction reste très intéressante d'un point vu dystopique, avec cette cité entièrement hiérarchisé et où les habitants sont formatés, personnellement, à l'instar de Bluegender, c'est la partie sur le voyage et la découverte du monde que j'ai le plus apprécié. Partie qui fait quand même le gros milieu de la série. Que ce soit des situations périlleuses ou des simples tranches de vie, j'ai beaucoup apprécié les différentes rencontres de nos héros, ainsi de voir à quoi ressemblait ce monde post-apo. Pour moi, Detectron, à l'instar de l'Odyssée de Kino par exemple, fait partie de ces séries que je catégorise comme des incitations au voyage. Que ce soit dans un but de rencontre, de découverte, voire de se découvrir soi-même. Comme je le fait petit à petit tout au long de la série. Je suis par contre un peu moins fan de la conclusion. Ouverte à l'interprétation, ça a plus eu l'effet de me laisser sur ma faim. Un petit mot au passage sur les eyecatch, vous savez ces images qui annoncent l'arrivée de la pub, qui là sont des extraits de ce qui va se passer dans la deuxième partie de l'épisode. Ce dont j'ai du mal à comprendre la télé à part de spoiler un peu. Avant de conclure, un petit mot pour parler de la musique. Si on nommait l'opening plutôt étrange, et dont le début est clairement pompé sur Queen... Non, en sérieux les gars, vous êtes grillés. J'ai vraiment apprécié les musiques de cette série, composée par Namba Hiroyuki. Un compositeur plutôt rare dans le domaine de l'animation, et qui n'aura travaillé que sur 10 titres dans ce domaine, mais à qui l'on devra entre autres les musiques de l'Armitage 3 et de la série Space Dundee. J'aime particulièrement One of the Few, que si je me débrouille bien, vous devriez avoir en fond sonore en ce moment. Au final, marrer ses défauts, que ce soit d'un point de vue technique ou de narration, j'ai apprécié l'histoire proposée par DT et Tron. Que ce soit via son univers post-apo qui se démarque assez des autres oeuvres du genre, ou par l'Odyssée vécue par nos héros. Je n'estime pas que c'est forcément un chef-d'oeuvre, mais ça a été en tout cas une agréable petite surprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501